C'est l'heure du bilan pour le salon de l'immobilier de Toulouse. J'ai à mes côtés Olivia Milan, l'organisatrice du salon, qui représente le groupe Comme Exposium. Bonjour Olivia. Bonjour Georges. Et Jacques Chasson, le président du SNPI, qui représente les agents immobiliers et qui lui aussi est un fidèle du salon de l'immobilier de Toulouse. Bonjour Jacques. Bonjour Georges. Alors Olivia Milan, premier élément de bilan, il est 17h quasiment, 3 jours de salon, quelles sont vos premières conclusions ? Alors moi, la première, et c'est ce que j'aime avant tout sur les salons, c'est ce brouhaha qu'on entend derrière nous, parce que c'est preuve qu'on est nombreux, ou qu'en tout cas les visiteurs toulousains sont nombreux à être venus rencontrer les exposants. Et donc moi, c'est mon premier objectif rempli, c'est d'apporter à nos exposants un visiteurat de qualité, qui est, je dirais, la deuxième chose que j'ai ressenti en discutant avec les exposants aujourd'hui. C'est depuis 3 jours un visiteurat de qualité, porteur de projets immobiliers avec des envies, des projets, et c'est ça avant tout qui est satisfaisant pour nous, puisqu'on est là aussi pour apporter des réponses à nos visiteurs. La plupart des intervenants qui se sont succédés sur ce plateau ont tous dit qu'effectivement, il y avait des visiteurs qui étaient venus avec des projets, et qu'ils étaient satisfaits du flux de visiteurs, et je dirais surtout des demandes qui étaient exprimées auprès de chacun des exposants. Est-ce que vous avez quelques indicateurs un peu plus précis ? Oui, un petit peu pêle-mêle, j'ai cet exemple d'un constructeur de maisons individuelles qui, depuis l'ouverture du salon, a réalisé 150 contacts. Il était présent en octobre, il avait réalisé 6 ventes grâce au salon, donc on peut penser aujourd'hui qu'avec ces 150 contacts, il va être sur le même trend positif. Et puis côté agent immobilier, un agent qui est fidèle du salon également, qui réalise entre 600 et 700 contacts par salon, et qui réalise une vingtaine de ventes grâce au salon. Bien sûr, toutes les ventes ne se font pas au moment du salon, mais elles se font dans les 6 mois qui suivent, et c'est un peu pour eux le curseur d'activité de 6 mois en 6 mois, de se dire, voilà, j'étais venue pour la rencontre physique avec les visiteurs de la région toulousaine, et voilà, on a apporté un réel service qui s'est traduit par un business pour notre agence ou notre activité. Ce qui est la preuve, si besoin en été, que dans un monde un peu mondialisé, globalisé avec Internet, avec tous les accès qu'on a à l'information, le salon reste quand même, enfin c'est l'esprit foire finalement, c'est le salon reste quand même un endroit où on se voit, où on se parle, où on échange, où on voit les files d'attente en face de nous, chez Brirto.com, auprès des banques également. Donc c'est vraiment le moment où on a besoin d'avoir un interlocuteur physique en face de soi. Oui, je crois qu'en plus avec les conditions, le contexte économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a besoin de cet échange, on a besoin de se parler, de communiquer. Internet est certes là pour nous donner, nous apporter beaucoup d'informations, mais la concrétisation d'un projet, à un moment donné, il faut la rencontre. Et voilà, il y a un dicton américain qui dit qu'on recherche en ligne, mais on achète en magasin. C'est la même chose pour l'immobilier, on se renseigne sur Internet, et quand je vois le succès des conférences ou du village expert auprès de nos visiteurs, c'est qu'à un moment donné, ils ont besoin d'avoir une réponse adaptée, une solution qui est personnalisée à leur cas, et dont ils ne trouvent la réponse qu'en discutant, en échangeant. Et quand on achète un appartement ou une maison, à un moment donné, on a besoin de savoir à qui on l'achète. Oui, j'ajouterais que vous parliez effectivement de ce phénomène né aux Etats-Unis, c'est ce qu'on appelle maintenant le web to shop, c'est les enseignes de la distribution qui font ça, donc si quand on achète un produit de consommation comme du beurre ou du lait, on va l'acheter quand même en magasin, même si on l'a vu sur Internet, on imagine pour un projet immobilier, on a vraiment besoin d'avoir des infos. D'autant plus besoin de ce contact humain, pour moi c'est une évidence, et on en a la preuve encore aujourd'hui. Jacques Chassan, vous aussi, vous êtes satisfait de votre salon ? Je ne m'étais pas encore exprimé, parce que j'attendais de voir, mais je me rends compte que ce salon est une réussite. On est dans une période de crise, personne ne peut le nier, on est dans une période où les gens n'ont pas confiance, où le chômage augmente, et quand le chômage augmente, la consommation diminue. Je me rends compte aujourd'hui, avec le monde qui avait la fréquentation qu'il y a sur les trois jours, que c'est une réussite. Je suis vraiment content parce que, je ne suis pas un caractère pessimiste, mais j'en doutais. Et je vois aujourd'hui que c'est une réussite. Et je remercie Olivia pour tout ce qu'elle fait, pour vous, avec ce plateau télé, etc. Il y a toute une... Il y a toute une inertie que vous avez amenée, qu'il n'y avait pas. Et cette inertie-là... Une énergie, tu veux dire ? Une dynamique, oui. Une dynamique, si vous voulez, mais l'inertie, oui. Mais oui, la dynamique, comment vous voulez. Mais c'est quelque chose que vous avez amené, qui n'existait pas. Et c'est vrai que, malgré les contraintes que nous rencontrons, malgré tout, comme j'ai dit dans mes articles, les prix n'ont pas baissé, particulièrement à Toulouse, parce que les prix n'étaient pas excessivement montés. Les taux sont bas, les taux sont corrects. Il faut acheter. Les gens l'ont compris. On voit, comme vous avez dit tout à l'heure, les queues qu'il y a dans les banques. Moi, je vois avec tous mes confrères... Nous représentons quand même 12 000 adhérents sur le plan national. Nous représentons 350 adhérents sur le plan régional, ici à Toulouse. Et on voit tous les confrères insatisfaits. Eh bien, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je vous dis merci, Olivia. Merci, Jacques. Oui, on ne peut pas rêver meilleur hommage de la part de Jacques Chassant. Sur les animations, notamment sur le homestaging, sur les experts, sur tout le pôle expertise, sur les conférences, on avait dit un mot. Moi, j'ai vu hier beaucoup, beaucoup de monde sur les conférences, notamment sur la conférence qui était liée à Duflo, enfin, à la loi Duflo. Ça, c'est quand même un signe aussi que le salon... Vous l'avez dit, mais je voudrais qu'on détaille un tout petit peu. Le salon, c'est l'endroit où on trouve une information beaucoup plus complète. Il y avait des questions-réponses. Et Jacques est un habitué de ce genre d'exercice. On vient, on pose des questions directement, on a des experts. Oui, là, notre démarche, c'est de prendre en compte, en fait, le monde économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, où on se rend compte en tant que consommateur qu'on est plus hésitant, on y va, on n'y va pas, on s'inscrit, on se désiste. Et qu'un des rôles du salon qu'on s'est donné, c'est de permettre à chacun de réaliser son projet de façon la plus sereine possible. Donc c'est vrai que ce village expert, qui est un village qui réunit des experts pour avoir des consultations sur un cas précis qui nous concerne, ça apporte des réponses, ça fait avancer dans le projet immobilier. Et moi, mon objectif, c'est que chaque visiteur reparte en ayant avancé dans son projet, en ayant trouvé le bien de ses rêves. C'est quand même le projet, souvent, de chacun d'entre nous, à différentes étapes de notre vie. Le Duflo, il a toujours besoin d'être évangélisé, d'être expliqué, ce que font beaucoup les promoteurs, ceux qui proposent des programmes neufs. Et on essaye de les accompagner en apportant des réponses plus complètes, plus personnalisées. Donc oui, dans un contexte difficile, on a besoin d'être d'autant plus rassuré et mis en confiance. Dans cette période difficile, c'est vrai que les gens sont craintifs. Et c'est vrai que, comme les gens n'ont pas confiance, on doit plus qu'avant les rassurer. Et c'est là que les professionnels interviennent, c'est là que vous avez votre village d'experts, etc. Et c'est vrai que la conférence que nous avons faite tout à l'heure avec le notaire, concernant les frais d'acquisition, etc. et toutes les nouvelles réglementations qu'il y a, ce sont des choses positives, parce que les personnes veulent acheter, on les voit, nous. Ils veulent acheter, ils visitent une maison, ça leur plaît. Ils hésitent, ils n'achètent pas. Ils réhésitent, ils écoutent un tel, un tel, un tel, etc. Et c'est assez pas bon. Les gens ne sont pas assez confiants dans leur achat. Et notre rôle, notre rôle de conseil, c'est vraiment de les rendre confiants et de les renseigner un maximum. Parce que la législation est compliquée. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a des lois tous les jours. Les décrets ne tombent pas souvent. Mais bon, il y a les lois quand même. Et les gens, ils entendent des lois sur ça, sur ça. Ils entendent la télé. Ils sont tracassés. Le décret d'application n'est pas là. Ce n'est pas appliqué. Donc, il ne faut pas qu'ils aient la crainte. Oui, et Jacques, je reprends ce que vous dites complètement sur les frais de notaire avec l'augmentation. Alors, de quoi on parle ? On augmente les frais de notaire, ça affole tout le monde. Mais en fait, de quoi on parle ? Maître Payet, c'était là hier pour nous en parler. L'évolution, la modification de l'imposition sur les plus-values. Là aussi, on se dit, bon, sur les résidences secondaires. Effectivement, tout ce climat de mutation, d'évolution peut être anxiogène. Et le salon est là pour donner les bonnes réponses. Après, chacun se détermine en fonction de ce qu'il a envie de faire. Mais il a besoin d'être informé. C'est ça qui est essentiel. Oui, Olivia. J'allais compléter, d'autant plus qu'on a ici sur le salon, l'ensemble des experts qui sont présents, aussi bien l'ancien que la gestion du patrimoine, le neuf, quelle que soit la question sur l'intérêt d'un appartement ou d'un achat en viagé. On a une variété de questionnements possibles. On se rend compte aussi, on discutait tout à l'heure avec Jacques, qu'il y a aussi de nouvelles formes d'investissement qui peuvent se proposer à chacun d'entre nous. C'est ça aussi l'avantage. C'est de pouvoir avoir un horizon très large de réflexion et un éventail très précis de réponses. Une dernière chose, Olivia, on prend rendez-vous pour le mois d'octobre. Oui. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, du 3 au 5 octobre, petite nouveauté, on se tiendra en même temps que le salon de l'habitat. Donc ça, forcément, ça va apporter aussi une nouvelle dynamique ou une dynamique complémentaire au salon. On va bien sûr aller dans la continuité du service aux visiteurs. On va poursuivre cette première expérience de village expert. toujours donner un côté très accentué sur les conférences avec des nouveaux thèmes. Voilà, en tout cas, pour l'instant. Après, les idées... Et bien, rendez-vous pris. Donc la date, c'est quand ? 3 au 5 octobre. Du 3 au 5 octobre 2014. Jacques, un dernier mot ? Un mot. Il ne faut pas écouter les gens dans la rue. Il faut venir écouter des gens dans les salons de l'immobilier où il y a des professionnels. Écouter des gens dans la rue, c'est pire que tout. Donc, un bon conseil, ne pas écouter les conseils des autres. C'est vrai que c'est un vieux dicton. Et écouter les conseils des professionnels, c'est autre chose. Ce sera le mot de la fin. Olivia, merci. Merci, Georges. Merci. Et à très bientôt. Merci, Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada